... ... ... Encore, encore ! Je n'ai pas le temps de te dire bonjour, à bientôt et merci ! Encore, encore, vas-y avance ! On la voit bien, voilà, c'est parfait ! Voilà, donc je disais tout à l'heure qu'il est très important aussi de pouvoir garder leur voiture dans leur jus. Parce que, comme je disais, elles ont une histoire, elles ont un passé, elles ont un vécu, elles ont une odeur. Et ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Après, ceux qui veulent rester dans la voiture, faire une peinture, c'est un choix aussi. On est libre de faire ce qu'on veut. Alors, Jean-François, vous le connaissez tous, c'est vice-président. Enchanté, monsieur le vice-président. Et donc, cette voiture-là, elle reste un moment sans rouler. Tu as déménagé pas mal, c'est un plaisir, on te voit beaucoup maintenant avec. Elle sort de trois ans de remisage, on va dire. Elle est comme dans une grange. Dans une grange. Mais ça fait très longtemps que tu l'as. Ça fait quoi de temps que tu l'as, cette voiture ? 1976. 1976. Alors, comment vous la trouvez ? Vous n'en voyez pas beaucoup à DTS, comme ça. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, c'est une vraie cabriolet. Parce que les gens, tout de suite, c'est une fausse. Non, c'est une vraie cabriolet. Je sais qu'à travers le monde, maintenant, on fait beaucoup de répliques. Parce que c'est une voiture rare. Quand les voitures sont rares, on fait des répliques. Mais ça, je vous assure que c'est une vraie qui date de 1968. Bonne année, 1968. J'aime bien faire aussi une petite parenthèse comme ça. Il s'est passé quoi en 1968 ? On se prenait des pavés sur la figure en 1968. Moi, je n'y étais pas, mais bon. J'étais collé au bac. Quand tu as été collé au bac, c'est exceptionnel. Tu n'as pas bossé, c'est pour ça ? Non, au contraire, il a fallu bosser pour être collé. Ah ouais ? Bon, entre les pavés, pour aller au bac, ce n'est pas évident. C'est l'année des phares tournants. Parce que jusqu'à présent, on va faire un petit historique quand même sur la DS. Parce que la DS, quand même, pour moi, ça reste une des voitures les plus fabuleuses du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a du Larsen derrière moi. Aujourd'hui, on ne pourrait plus ressortir un produit comme ça, comme disent les vendeurs. On ne pourrait plus sortir une voiture comme ça. Quand cette voiture est sortie en 1955, il n'y avait rien qui ressemble à une DS. Au niveau technologie, au niveau ligne, au niveau tout, en fait. Quand Citroën a sorti de cette voiture, ils sont partis vraiment, les ingénieurs, parce qu'il y en avait plusieurs, notamment Bertoni, qu'il a dessiné. C'est un sculpteur, d'ailleurs, à la base. Il est parti d'une feuille blanche. Quand on voit la traction qu'il a précédée, il n'y a rien qui ressemble à dessus avec une traction, à part le moteur. Et à ça, on en parlera plus tard. Et donc, il est parti d'une feuille blanche. Et cette voiture, c'était un ovni. Quand c'est sorti en 1955, tout le monde, au salon en 1955, tout le monde en voulait une. Ils ont eu des commandes, je ne sais plus combien, mais ça a dépassé toutes leurs espérances. Bon, malgré tout, la voiture, elle n'était pas complètement au point. Les premiers acheteurs ont un peu essuyé les plates de cette voiture. Mais aujourd'hui, ça reste une voiture mythique. D'ailleurs, sa crotte, elle a grimpé très très vite. Bon, pour revenir à cette DS, c'est l'année où ils passent aux doubles phares. Jusqu'à présent, depuis 1955, la DS avait des simples phares ronds. Et ils ont redessiné la ligne, bien d'ailleurs, ce n'est pas toujours évident de réacquiser une voiture. Et là, ils ont dessiné des ailes avec des doubles phares, pivotant pour ceux qui sont sur les longues portées. Il y a les longues portées seulement qui pivotent. Dans les virages, quand vous braquez les roues, les phares suivent. Ce qui veut dire qu'en montagne notamment, quand vous braquez, vous avez toujours la route qui est éclairée. La plus, quand vous braquez, le temps que vous braquez, vous éclairez en face de vous, mais vous n'éclairez pas dans le sens du virage. Là, regardez, vous tournez le volant, et ça éclaire le virage. Donc au niveau sécurité, c'était très fort. Ils l'ont ressorti après sur la C6, mais ils n'ont rien inventé. Il n'y a de nouveau, c'était la fameuse formule, il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié. En fait, aujourd'hui, on ressent beaucoup de techniques qui ont été oubliées. Donc la C6 n'a rien inventé. C'est sorti sur la TS en 1967, ces fameux phares tournant, pivotant dans le sens des roues pour éclairer le virage. C'était très fort, ça. Donc, c'est une des premières, celle-ci, avec les doubles phares, pour raconter un peu l'histoire aussi du cabriolet. Donc la DS est sorti en 1955, et les premiers cabriolets sont sortis en... Cabriolet-usine, fabriqué par Chaperon, en 1960, pendant 11 ans. Il en a été produit 1325, deux mois. Et attention, on va laisser partir la crème triomphe. Merci à toi, et à bientôt. En 1968, pardon, il en a produit 95. Donc en fait, ça fait une production d'une centaine par an. Une centaine par an, ce qui n'était vraiment pas beaucoup par rapport à la berline, par exemple. Par rapport à la berline, non, bien sûr, et par rapport aussi au prix de la berline, parce qu'une berline, à l'époque, valait 17 000 francs et un cabriolet, 28 000. Ah oui, il y avait une grosse différence de prix, quand même. Ce qui imprenait, bien sûr, sa commercialisation. Il y en a beaucoup qui ont disparu, bien sûr, parce qu'à une époque, ça ne valait pas grand-chose, notamment dans les années 70. Un cabriolet, personne n'en voulait. Dans les concessions, il ne la reprenait pas. Donc ça allait à la casse. Et aujourd'hui, il en reste très peu. C'est pour ça qu'on fait des répliques, d'ailleurs. Et on sait combien il en reste aujourd'hui ? Non, c'est difficile de le savoir. C'est très bien facile. Et les derniers modèles, ça nous était en quelle année, tu m'as dit ? Pour moi, 71. 71. Et à côté de ça, Chaperon, qui les fabriquait pour le compte de Citroën, avait aussi ses propres cabriolets, marqués Henri Chaperon dessus, avec des coupés. Et aussi des berlines. Des berlines de luxe, avec séparation chauffeur. Chaperon, en fait, faisait des aménagements sur les voitures, pas uniquement sur les Citroën. Il faisait la Prestige, qui était une déesse fallace, avec une séparation entre le chauffeur et le passager, avec à l'arrière, tout un tas d'aménagements optionnels, téléphones. Il y en a eu des célèbres, notamment, Philippe Bouvard. Philippe Bouvard a possédé une voiture comme ça, Henri Chaperon, très 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 belle. Voilà. Et donc, Henri Chaperon, d'ailleurs, a fini sa carrière sur ces voitures-là, à peu près. C'était la dernière opportune qu'il a eue, parce que c'est difficile, après, de fabriquer les cabriolets, sur des voitures qui aient des monocottes. C'est toujours compliqué. 600 taux, peut-être, je ne sais pas. On fait une 680 volets, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il ne faut pas confondre, bien sûr, les cabriolets usines, fabriqués par Chaperon, et les cabriolets Chaperon. C'est un peu compliqué pour le grand public, mais c'est différent. Et il y a des voitures, aujourd'hui, comme les compétences, qui valent très très cher. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En cette voiture-là, tu l'as depuis quelle année, tu m'as dit ? En 1976. Alors, en 1976, tu as acheté ça, pourquoi ? Sur un coup de cœur, parce que ça te faisait ? Parce que c'était une opportunité ? Vous savez, raconte-nous. C'était un vrai coup de cœur. Mon père possédait, a possédé de publier à Berlin, et j'ai eu cette opportunité. Donc, elle est pointe grave, on n'a pas hésité. Alors, cette voiture-là ? Elle appartenait à une pharmacienne. Pharmacienne, une fave. En Paris, et donc, elle est dans cet état-là, quand je l'ai touchée, c'est-à-dire que toutes les rayures, toutes les petites... Elle a une porte qui a des couleurs, il y a tout un tas de... Elle a un vécu, on va s'approcher. Elle était comme ça. Elle a un vécu, il y a des éléments qui ont dérouté, parce qu'au long d'une carrière d'une voiture, il y a des petits accrochages, il y a des traces de ponçage, mais si ce qui fait le charme de cette voiture, c'est qu'elle a un vécu. Moi, je trouve qu'elle a une âme. Voilà, elle a une âme. Beaucoup de gens me disent, il faut la refaire, il faut ci, il faut ça, et je n'osera plus la sortir, parce que ce sera en fait, là, vous pouvez vous accrocher, on peut la toucher, on peut s'asseoir dessus, s'allonger dessus, donc je ne le ferai pas. Mais c'est vrai que c'est une belle voiture. Donc il y a un intérieur cuir, qui est en option, peut-être à l'époque, je ne sais pas, qui a un vécu, également, bien sûr, mais bon, c'est normal, et ça fait partie du reste de la voiture. Et j'ai la chance de posséder un art-top, donc un cuir en dur, qui est dans mon garage, et qui permet de la mettre berline en hiver. Et le art-top, il est très rare. Déjà, le cabrier est rare, mais en plus, le art-top, il n'y avait pas beaucoup de faits. Il en plait, c'est ce que tu disais. J'en connais six, mais il y en a peut-être plus. Alors, c'est l'impression que ça va prendre bien de l'art-top pour être fabriquée. Très, très difficile. Les gens recherchent l'art-top. Ah, c'est pratique où, moi ? Ah, ça fait une berline en hiver. OK. Il y a une capote qui est patrouisée, dessus, je suis un peu... C'est la capote d'origine. La capote d'origine. Elle est brûlée par le soleil, bien sûr. Donc, on peut voir le moteur. Alors, le moteur, c'était la partie la moins intéressante. Alors, pourquoi la partie la moins intéressante sur une DS ? Parce que, quand elle est sortie, la DS en 55, c'était une super voiture. Mais par contre, le moteur, c'était le moteur de la traction. qui avait déjà bien vécu et qui datait de l'avant-guerre. Même s'il a été, bon, réactualisé, entre guillemets, ça reste la partie la moins nob de la voiture. Alors, à l'époque, Citroën, quand ils ont sorti la DS, ils avaient prévu de sortir un V6 dessus. Un V6 à plat, notamment. Mais ils n'ont jamais... Le moteur, c'est le moteur d'attraction, plus ou moins, on va dire, il a été réactualisé. Et donc, ce n'est pas un moteur qui est très, très puissant, en fait. 109 chevaux. 109 chevaux. Ce n'est pas une voiture de sport, c'est une derby familiale pour rouler chevaux au grand. Mais comme je disais, c'est vrai que le moteur qui était prévu à l'époque sous le capot, c'était un V6, ils n'ont jamais pu le mettre au point. Et après, bon, voilà, ils sont restés avec tout ce moteur-là. Toute sa vie, la DS aura ce fameux 4 sydans de la traction réactualisé, parce qu'après, il y aura des versions injection pour finir avec les 2,3 litres, les 23 injections de la DS qui sont quand même pas mal, quand même, qui ont une vitesse de pointe. Mais c'est sûr que ce n'est pas une voiture de course. Voilà. Mais bon, ce moteur, il est quand même fiat, mais c'est quand même bien aussi. Et ce qui est grave dans cette voiture, c'est qu'elle n'est pas du tout démodée au quotidien. C'est-à-dire que vous roulez en ville ou sur la 4 voies, c'est une voiture qui est tout à fait... Encore très actuelle comme voiture, dans la circulation de tous les jours. Très actuelle, on n'a pas l'impression qu'on vire une voiture qui a 46 ans. C'est très, très agréable. Ne parlons pas de la suspension. La suspension, moi, j'adore. Moi, j'ai eu des CX, c'était un peu plus récent, mais c'est le même principe. Et la suspension, pour moi, c'est vraiment... On est assis dans un salon, un salon bouillet, et on ne ressentait pas les bosses. D'ailleurs, à l'époque, même qui est sursec, soit partie sèche de la chaussée ou soit partie mouillée, on roulait à peu près à la même vitesse. C'est pour dire, on ne sentait pas la pluie. Elle effaçait, en fait, les virages sur les voitures passent. Elle effaçait les bosses, elle effaçait tout. C'est le fameux Michelin XAS. Le fameux Michelin XAS. C'est les autres dessus encore ? Il y a encore des Michelin XAS. Michelin fabrique toujours. Oui, ils sont toujours fabriqués. Alors, c'était le NEC le plus ultra à l'époque, les pneus. XAS. C'est ce qui se faisait le mieux sur les voitures. Après, il y a eu le TRX. Donc, cette voiture, c'est un montant compu, à peu près. Ce n'est pas une voiture de course, mais bon, c'est un attaque à sa vitesse. Elle a été donnée pour 175 ou 178 kilomètres. Ce qui est bien. Ce qui était déjà très bien. Aujourd'hui, elle peut certainement les faire. Elle a combien de kilomètres, tu le sais, aujourd'hui ? 135 000. 135 000, ce n'est pas tellement, en fait. Elle n'a pas beaucoup roulé, en fait. En 76, j'ai très, très peu roulé. Donc, en fait, l'essentiel du kilométrage a été fait par la première. D'accord. On va passer au coffre et puis après, on va s'arrêter parce que, bon, il y a eu une TR6, on ne la passera pas. on n'aura pas le temps. On va s'arrêter à celle-là. On va regarder une dernière fois le coffre qui est un peu différent de... Non, il est aussi grand que la berline. Un peu plus grand que la berline. C'est rare. La capote ne prend pas trop de place. Et c'est vrai, vous voyez, comme toutes les déesses, vous avez une profondeur qui est assez conséquente. Vous pouvez partir avec plusieurs bagages. On peut partir en vacances. Tu peux partir en vacances. Oui, on peut partir en vacances. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la route secours. Avant, c'était 10 000 qu'ils ont vendu. 10 000. Ah, c'est bien. Je cherchais le chiffre. 500 au premier quart d'heure. 500, oui. Ils ont eu des commandes 500 au premier quart d'heure et 10 000 à la fin du salon. Ce qui était énorme. On n'a jamais vu ça depuis. Oui, la route secours, elle est où, normalement ? Elle est à l'avant, je suis belle. Elle est à l'avant. Toutes les déesses sont la route secours à l'avant. Ce qui dégageait, d'ailleurs, le coffre. D'accord. Le réservoir, il se situe où, exactement ? Au fond, là-bas ? Au siège arrière. D'accord. Au niveau sécurité, c'est bien aussi. J'en ai une qui est dans le salon de 55. C'est vrai ? C'est rare, hein ? Est-ce que vous trouvez aujourd'hui une déesse de 55 ? C'est très, très, très rare. Parce qu'elle est en dessous des 10 000. Ah, ok. Toute la partie arrière est en tôle ? Non. Sauf ? Sauf. Qui est en polyester. Et toutes les déesses d'origine, parce que souvent, les gens, ils disent, c'est du polyester, c'est pas une vraie. Si, si. D'origine, sur le gabriolet, la malle arrière est en polyester. Par contre, les ailes, bien sûr, sont en acier. Voilà. Contrairement à des répliques qui sont souvent en polyester. Voilà. On écoute un petit peu, parce que là, j'ai un petit souci. On écoute un petit peu,